Le président par intérim du Conseil supérieur islamique du Congo, en lançant la campagne de rédynamisation des textes réglementaires de l'ARTEF, a invité ceux exerçant dans le secteur du transfert d'argent à sortir de l'informel vers le formel. Nous avons constaté que beaucoup, ensemble, ils verraient et ils habitent dans chacun de ceux qui exercent toujours clandestiquement la peur. La peur. Et nous avons dit que cette peur devient conseil. Comment aller réexpliquer à ses frères qui, jusqu'aujourd'hui, doutent, jusqu'aujourd'hui en peur, qu'il faut qu'ils sortent de cette forêt de peur pour qu'ils exercent librement et qu'ils soient en harmonie avec les textes juridiques de la sorte de régulation des fonds. Le représentant de l'ARTEF a pour sa part présenté les actions à entreprendre pendant la campagne. Et l'action avec les opérateurs que voici, que nous voulons redynamiser, c'est le secteur informel, que nous voulons aller prendre. Ceux qui réalisent cette activité en clandestinité dans l'informel, on veut éviter le mot clandestinité pour éviter un tout petit peu les articles. Non, on va prendre les informels, ceux qui réalisent cette activité en méconnaissance des lois et règlements de la République pour leur apporter cette réglementation-là, pour faire le porte-à-porte, les amener pour les orienter graduellement vers le secteur formel. Voilà la mission de sensibilisation que nous avons amorcée et qu'aujourd'hui on revient avec un concept, la redynamisation. La relance de la campagne de sensibilisation résulte du relâchement constaté auprès des commerçants à s'inscrire dans la démarche de formalisation de leur activité. Sous-titrage Société Radio-Canada